Hey ! Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai eu ma rentrée ce matin, ils nous ont offert un super pull, je suis grave choquée. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est juste que ça fait trop américain, trop cool, vraiment il est trop confortable, je l'adore. Ma rentrée s'est très bien passée, mais un peu frustrée de pas commencer les cours tout de suite. Il s'avère que j'ai l'après-midi de libre, je ne commence les cours que demain, du coup je me suis dit que j'allais vous tourner une petite vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est tout simplement ma palle de cet automne. J'avais également hésité à vous faire une petite vidéo sur le challenge tiroir, je sais pas si vous connaissez. En gros c'est un challenge qui permet de vider en fait les livres qui se trouvent un peu dans le tiroir caché, qu'on n'arrive pas à sortir. Et en fait ces livres, on va commencer à les lire, mais si au bout de 50 pages ils nous plaisent pas, c'est qu'ils sont pas faits pour nous et que du coup on décide de s'en séparer et de les vendre. Je pense très fortement faire ce challenge à un moment donné parce que ma palle qui est juste ici, j'ai l'impression que c'est que des livres en fait que je n'ai pas envie de lire. Et ça me prend quand même de la place et étant donné que j'ai une grosse palle, j'ai pas forcément envie d'acheter de nouveaux livres. Sauf que si aucun ne me fait envie, où est l'intérêt de les garder ? Le problème c'est que j'ai ce petit truc de, je peux pas ne pas aimer un livre tant que je l'ai pas lu. C'est un peu comme quand t'es enfant et qu'on te dit, tu peux pas dire que t'as pas aimé tant que t'as pas goûté. Et surtout qu'il y a certains livres qui ont été de très bonnes surprises, où je m'attendais à rien et qui ont finalement été des coups de coeur. Donc j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit, s'il faut tu passes vraiment à côté d'un super livre. Mais les voir tous les jours à côté de ma tête, ça m'agace. Surtout qu'il y a des livres parfois qu'on m'a donné, qui ne sont absolument pas mes genres de prédilections. Donc ça pourrait être un bon moyen de faire du tri. Mais aujourd'hui du coup, je vais vous présenter à ma palle de l'automne. Il faut me connaître, je ne suis pas du tout thriller, voire histoire d'horreur. Donc je sais que automne rime avec Halloween, pas pour moi. Ça ne me plaît pas du tout tout ce qui est Stephen King et voilà, roman d'horreur et dégoûtant. Donc il n'y en aura pas dans cette pile à lire. Mais vous allez voir, il y a quand même des choses très très sympathiques. Dans cette pile à lire forcément, il y a du coup ma lecture en cours. Qui rentre dans le thème, parce que la couverture est orange et que c'est un peu la couleur qui représente l'automne. Il me reste quasiment 100 pages. C'est un livre que j'ai lu super vite, mais pour le coup, je suis un peu mitigée sur mon avis. Je trouve ça très ado. Il y a un triangle amoureux. La romance arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, on ne comprend pas trop pourquoi. C'est censé être un ennemi's to lovers, mais ils ne sont pas vraiment ennemis. A chaque fois qu'elle le voit, elle est là en mode C'est mon pire ennemi, mais je ne devrais pas ressentir ce que je ressens. Je ne devrais pas avoir envie de l'embrasser. C'est quand même assez cliché. Par contre, ce que j'aime particulièrement, c'est que du coup, il y a de la diversité. Notamment avec un personnage avec le pronom YEL. Et pour le coup, je trouve que ça passe super bien. C'est-à-dire que je n'ai pas buté sur les mots. Vu qu'on est quand même assez sensibilisés sur les réseaux sociaux à propos de ça, je ne trouve pas que ça pose un quelconque problème. Au contraire, c'est bien que ça soit ajouté petit à petit, parce que ça va faire au fur et à mesure partie de notre quotidien. C'est l'histoire de Darling, la personnage qui se trouve sur la couverture, qui en fait a vu tout son clan être décimé. Darling, elle doit sa vie à la maison Kraken, qui du coup l'a sauvée un peu de ce massacre. Oui, elle s'appelle Darling. Moi aussi, ça m'a perturbée au début quand ils l'ont présentée, parce que je pensais que c'était juste un surnom. Par exemple, quand on parle avec des Anglais qui disent Darling. Non, c'est son prénom. Un beau jour, son père adoptif va être capturé par un autre clan, la Maison Dragon. Et c'est un peu leur ennemi de toujours. On suit également un autre point de vue, qui est du coup celui de Talon, le prince de guerre de la Maison Dragon. Celui-ci a un frère dont il se préoccupe beaucoup, parce qu'il a des dons un peu particuliers. En fait, parfois, il entre dans une espèce de crise de folie, où il se met à peindre quelqu'un dans les flammes, et il s'avère que c'est Darling. Darling et Talon se vouent une haine à cause de leur clan. Darling, forcément, vu qu'on a capturé son père adoptif, elle a envie de se manger. Sauf qu'elle aussi, du coup, elle va être obligée de rejoindre la Maison Dragon, et en étant à leur côté, elle va apprendre à les connaître. Et forcément, son jugement va un petit peu changer. J'avoue que je ne l'ai pas trop vu passer sur Instagram ou sur YouTube. Je l'ai acheté pour la simple et bonne raison que j'avais envie d'un livre pas prise de tête, mais qui parle de fantasy. Et pour le coup, on peut dire qu'il remplit ces critères-là, et qu'il ne faut pas s'attendre à plus, ou à une histoire incroyable. Ensuite, j'ai très très envie de commencer une saga. C'est une ancienne saga que vous connaissez, Dystopique. Il s'agit du Labyrinthe, de James Dashner, aux éditions Pocket Jeunesse. Il faut savoir que j'ai adoré les films. Vraiment, j'allais les voir à chaque fois au cinéma, avec ma meilleure amie, à chaque sortie. Et c'est après avoir vu ces films que du coup, je me suis intéressée aux livres, et que j'ai acheté la saga. Donc je les ai tous dans ma pâle, ce qui fait que je vais pouvoir les enchaîner et pas les laisser traîner sans ces temps. J'avoue que je suis très curieuse du coup, de découvrir cette histoire, notamment le tome 2, parce que je crois qu'il y a pas mal de changements par rapport au film. Et du coup, de découvrir, on va dire, les vrais personnages, avec la personnalité que James Dashner a décidé de leur donner. Même si je pense que j'aurai les acteurs en tête. Mais c'est pas plus mal, parce que... Dylan O'Brien, quoi. Si vous ne connaissez pas l'histoire, même si ça m'étonnerait. On suit Thomas, qui va un peu se réveiller au milieu de nulle part. Il se rappelle quasiment de rien, à part son prénom. Il se rend très vite compte qu'en fait, il est enfermé ici, au milieu du labyrinthe. Et qu'en plus, ça renferme des monstres. Et rajoutons à cela, chaque nuit, le labyrinthe change. Sinon ce serait trop simple. C'est-à-dire que des murs bougent, de nouvelles créatures sont mises dedans. Vont-ils survivre à ce labyrinthe ? Vont-ils réussir à sortir ? Pourquoi est-ce que Thomas est arrivé dans ce labyrinthe ? Il faut lire ce livre pour le savoir. En plus, je crois que je ne me rappelle plus trop des films, des retournements de situation. Donc, c'est parfait. Ensuite, j'ai très très envie de lire une nouvelle parution. Il s'agit d'Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. En fait, je suis trop intriguée par le résumé, parce que ça a l'air d'être à la fois un thriller avec une enquête et une romance. On suit Camélia, qui est une avocate qui est passionnée par les crimes non résolus. Et ça tombe bien, parce qu'un de ses anciens bourreaux, je pense qu'elle était harcelée ou quelque chose comme ça, vient de mourir. Et qui sait qui est accusé ? Le meilleur ami de celui qui est mort. Pourquoi ? Camélia saisit cette chance et cette opportunité pour résoudre ce mystère et aussi sa soif de vengeance. Et de ce que je comprends, du coup, on a le point de vue de Camélia et le point de vue de celui qui est accusé. Enfin bref, ça a l'air très très cool, surtout que je me dis, comment ils vont faire une romance avec un mec qui est peut-être un meurtrier ? Faut que ça soit bien fait et bien amené et pas bizarre. J'en entends beaucoup de bien, vraiment c'est un peu le coup de cœur de tout le monde en ce moment. C'est même apparemment le meilleur livre de Morgane Moncomble, alors qu'elle a quand même écrit Il l'as de cœur et il l'as de pique, qui était déjà dans le top de beaucoup de personnes. Voilà, très très intriguée et j'ai trop trop envie de le lire. Je pense que je vais aller me le chercher très bientôt. Ensuite, j'ai très très envie de lire un livre que je viens d'acheter dans le vide grenier. Il s'agit de Vox, de Christina Dalscher, aux éditions Pocket. Vous allez voir, ça a l'air trop trop bien. En gros, on est dans une société où les femmes ont un bracelet électronique à leur poignet parce qu'elles ne peuvent dire que 100 mots par jour. Si elles disent un mot de plus, ça leur envoie une décharge électrique. Je pense que du coup, ça va parler de liberté d'expression, aussi de féminisme. Ça a l'air vraiment génial. Je trouve que c'est un peu dans la même veine que La Servante écarlate. En plus, c'est un one shot. Donc pareil, je pense qu'il va très vite passer à la casserole. Bon, quand même, histoire 2, j'ai mis un petit thriller. C'est un livre que quelqu'un de ma famille m'a donné, je crois. Il s'agit de Six fourmis blanches de Sandrine Collette, aux éditions Le Livre de Poche. En gros, c'est avec des randonneurs qui partent du coup en randonnée et qui vont s'égarer. En plus, il y en a un qui va se blesser et en gros, ils vont un peu avoir peur pour leur vie. Surtout qu'il va se passer des trucs un peu bizarres et tout. On verra bien. Je pense que je peux être agréablement surprise. Il ne faut pas que j'y aille à reculons et que je me laisse porter par ces petits randonneurs à qui va sûrement arriver des choses horribles. Toujours un one shot. J'ai très envie de lire Cogito de Victor Dixon. Dans la collection R, j'adore la couverture. Franchement, elle brille. Elle donne trop trop envie. On suit Roxane qui a 18 ans et qui a plongé dans la délinquance depuis que ses deux parents ont perdu leur emploi à cause de robots. Elle souhaite rejoindre un stage de programmation neuronale, une nouvelle technologie qui permettrait de transformer n'importe qui en génie. Mais cette période expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les humains, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? En offrant son cerveau à la science, est-ce qu'elle n'aurait pas un petit peu vendu son âme au diable ? Trop cool ! Très actuelle, je trouve, avec l'apparition des Zia et du coup, la place que peuvent avoir de plus en plus les robots dans notre vie. Vraiment trop trop hâte. Et enfin, il y a Mexican Gothic de Silvia Moreno-Garcia aux éditions Brachelonne. On y suit Noémie qui reçoit une lettre de sa cousine qui s'est mariée récemment. Dans sa lettre, elle parle d'empoisonnement, d'entités qui la tourmentent et même de vision. Noémie va donc se rendre là-bas et qui va découvrir un peu toute l'histoire qui tourne autour de cette maison et ce manoir très mystérieux. Parce que la maison elle-même suscite des rêves de meurtre et de cérémonie impie. Je crois que je vous ai déjà présenté ce livre. Bah je l'ai toujours pas lu. Il serait temps. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres. Et peut-être à me motiver aussi à les lire. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. A me suivre aussi sur Instagram parce que j'ai créé un compte Instagram qui ne parle que de livres. C'est pratique parce que du coup c'est très instantané. Ça me permet du coup de vous parler de mes lectures vraiment à l'instant T. Et surtout aussi de un peu plus vous impliquer par exemple sur mes futures lectures etc. Franchement j'adore. Je suis grave investie. Je suis trop trop fan. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de toute ma vie. Voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !